Chilet jaunet Je disais, Jésus Christ a dit qu'il ne va pas nous laisser orphelins. Vous voyez, lorsque Jésus était avec les disciples, il était là pour faire des miracles avec eux. Il était là pour les conduire. Il était là pour les diriger, les secourir quand leur foi faisait faillite. Et les disciples avaient un certain confort. Mais Jésus Christ va dire à ses disciples, je m'en vais. Et tout à coup, les disciples du Seigneur sont devenus tristes. Tristes parce qu'ils avaient beaucoup d'amour pour Jésus. Et tristes surtout parce qu'ils se sentaient abandonnés. Comment allaient-ils continuer la vie ? Comment pourraient-ils faire des miracles que Jésus Christ faisait ? Et pour eux, c'était comme la fin des rêves. Mais le Seigneur va dire une phrase très étonnante et très spectaculaire. Il va leur dire, je ne veux pas vous laisser orphelins. Je veux vous envoyer un consolateur. Un consolateur qui soit éternellement avec vous. Mais la phrase qui m'impressionne le plus, il va leur dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux. Donc ça veut dire que c'est plus avantageux pour les disciples que Jésus soit enlevé et que le Saint-Esprit soit avec eux. Parce qu'il leur dit que si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et vous savez, j'ai beaucoup réfléchi sur ces propos de Jésus. J'ai beaucoup réfléchi sur ces propos de Jésus et cela m'a beaucoup interpellé. Il dit que si il ne s'en va pas, le consolateur ne viendra pas. Pourquoi ? Voilà la question qu'on devait se poser. Si je ne m'en vais pas. Parce qu'il devait être glorifié. Prendre la forme spirituelle qu'il avait et maintenant, lui-même revenir en esprit habité dans les disciples. Au début, il était au milieu d'eux. Mais maintenant, il voulait être en eux et vivre en eux. Voilà pourquoi il dit « Je vous envoie l'esprit de vérité que le monde ne voit pas, mais vous, vous le voyez. Il est parmi vous et il sera en vous. » La parole de Dieu est extraordinaire. « Il est parmi vous et il sera en vous. » L'esprit de vérité. Voyez ? Donc, nous, les enfants de Dieu qui avons le Saint-Esprit, nous sommes dans un confort spirituel, dans des conditions spirituelles qui sont mieux que les disciples quand ils marchaient avec Jésus-Christ. Parce que Jésus n'est pas seulement un être humain parmi nous, mais Jésus-Christ est l'Esprit qui habite en nous. Et l'apôtre Paul va dire même exprimer cette réalité en disant « Ne savez-vous pas que l'Esprit du Seigneur habite en vous ? » « Ne savez-vous pas que l'Esprit du Seigneur habite en vous ? » « L'Esprit de Jésus habite en vous. » Voyez, enfants de Dieu, c'est vraiment triste d'avoir le Saint-Esprit et de ne pas se laisser conduire et diriger par le Saint-Esprit. C'est quelque chose vraiment triste. C'est vraiment triste d'avoir un consolateur et de ne pas le laisser vous consoler. C'est comme quelqu'un qui a un médecin et il est malade mais il ne veut pas que le médecin le soigne. C'est comme quelqu'un qui a un banquier et qui est fauché et il ne veut pas que le banquier l'aide. C'est comme quelqu'un qui a un avocat gratuit à son service et qui a un procès et qui préfère lui seul se défendre. Mes amis, apprenons à considérer le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ. Apprenons à considérer le Saint-Esprit et surtout à le respecter. Apprenons à écouter le Saint-Esprit. Donnez le temps au Saint-Esprit de vous parler. Apprenons à collaborer avec le Saint-Esprit dans tout ce que nous voulons faire. Consultons le Saint-Esprit. C'est vraiment regrettable et c'est la raison pour laquelle nous voyons beaucoup, beaucoup des enfants de Dieu souffrir. Beaucoup des enfants de Dieu souffrent parce que nous ne respectons pas le Saint-Esprit. Le Seigneur, lui, il a fait tout ce qu'il devait faire. Il nous a donné le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le Consolataire pour qu'il puisse nous conduire dans tout. Quand on dit l'Éternel est mon berger, j'aime bien le psaume 23. Ça commence par l'alpha et l'oméga. L'alpha, l'Éternel est mon berger. L'oméga, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour le restant de ma vie. Quand on dit j'habiterai dans la maison de l'Éternel, ici on fait allusion à l'onction. Parce que dans l'Ancien Testament, il fallait aller dans le temple pour habiter dans la maison de l'Éternel. Mais maintenant, nous, nous sommes devenus la maison de l'Éternel. Donc, habiter dans la maison de l'Éternel signifie simplement être rempli du Saint-Esprit pour le restant de nos jours. Chers amis, vous avez le meilleur conseiller financier, vous avez le meilleur conseiller conjugal, vous avez le meilleur médecin, vous avez le meilleur banquier, vous avez le meilleur enseignant, vous avez le meilleur GPS, vous avez le meilleur guide. Chers amis, apprenons à respecter le Seigneur. Apprenons à respecter ces seigneurs. Apprenons à écouter le Saint-Esprit car il est digne. Il mérite notre confiance, il mérite notre amour. Voilà, M.P., ce que je voulais partager avec vous. en direct de la Martinique. Je vais vous expliquer une parole. Il est important que que tu permettes à l'Esprit de Dieu de conduire ta vie. Comme le dit le psaume 23, l'Esprit de Dieu. L'Éternel est mon pasteur. Et à la fin de l'Esprit, l'Aberbe dit sera conmigo le bonheur et la grâce sera avec moi toute ma vie. c'est important d'écouter la parole de Dieu, être chrétien c'est bon, accepter Jésus Christ comme ton sauveur c'est bon, tu as la vie éternelle mais permettre à l'esprit de Dieu de conduire ta vie est le secret de la joie, du bonheur, c'est le secret du bonheur. Nous les chrétiens doivent écouter les conseils de l'Esprit Saint, écouter les révélations de l'Esprit Saint, écouter l'Esprit Saint qui a la clé de la victoire dans les affaires, dans le mariage, nous avons le meilleur conseiller pour la victoire. Pour le mariage, pour tout, si tu écoutes la voix du Saint-Espi et tu as l'obéissance à cette voix, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Et messieurs à nous, nous allons écouter quelques chants reggae, révolutionnaires, yeah, 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 good vibration, freedom vibration. Et j'aime le reggae, j'aime le reggae, je suis un reggae man et je vais vous faire écouter quelques chants de reggae, un chant d'abord romantique, romantique, un reggae romantique que j'ai écrit avec ma fille Vanonou. Vous allez écouter, elle est super, ce chant, ce chant est super, extraordinaire. Moi je crois romantique, je crois que Dieu est romantique. S'il y a les cantiques des cantiques dans la Bible, c'est parce que Dieu est romantique. Et je crois qu'un bon chrétien, c'est d'abord un bon papa, un bon mari, une bonne épouse. Je ne crois pas à ces gens qui prient nuit et jour et qui maltraitent leurs femmes, qui tapent leurs femmes et qui trompent leurs femmes. Alors on va écouter ce chant que j'ai écrit, Baby, love me as like I love you. Doudou aime-moi comme moi je t'aime. Et tant pis pour les gens religieux qui n'aiment pas les chants romantiques. Et messieurs, il faut devenir romantique. Occupe-toi de ta femme et rends-la heureuse si tu veux être béni. Suivez. I love you baby. More than everything in my life. I want to marry you. Je t'aime mon chrétien, je t'aime pour toute ma vie. Tu es le regalo de Dieu pour moi. Amma me, amma me nena. Amma me, como you t'aime. Amma me, amma me nena. Amma me, como you t'aime. Amma me, amma me. Oh, 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 oh. I love you my baby. I want to marry you. I want you for all my life. And today I want to explain you how is big my love for you. I love you. Amma me, baby. Baby, love me, as I can love you. Baby, love me, as I can love you. Doudou, Doudou, aime-moi, comme je t'aime. Doudou, aime-moi, plus fort, plus fort. Laisse-toi aimer, baby. My sugar. Je ne saurais vivre sans toi, mon amour. Tu es le don de Jah pour ma vie, la rose de mon cœur. Je prie Jah que nous soyons unis. Ton bonheur fera mon bonheur. Let me love you, baby. I want to be with you all my life. You are a gift of God for me. Baby, love me, as I can love you. Baby, love me, as I can love you. Doudou, aime-moi, comme je t'aime. Doudou, aime-moi, plus fort, plus fort. Laisse-moi te, mes bébés, te ne comme au premier jour. Oh, jurtadame et elle. Quiero amarte, mi n'ena. Tu amour es más precioso que todo en la tierra. Dame la oportunidad de montrarte mes sentiments. Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas question d'une nuit C'est pas question de plaisir Je le ressens dans mon coeur Toi et moi c'est pour la vie It is not about one night, it is not about pleasure I feel it in my heart, you and me is for love Do you feel my love, I think about you every time Ressens-tu mon amour, je pense à toi tous les jours Je t'aimerais toujours, c'est promis, je prendrai soin de toi All I'll be, I will love you forever I promise you, I will take care of you Oh my love, do you feel my love, do you feel my love, do you feel my love, I think about you every time Je n'ai pas tant d'argent, mais j'ai un coeur qui t'aime, mais j'ai un coeur qui t'aime L'argent ne fait pas le bonheur, ne me vends pas ton amour I don't have that much money, but my heart loves you more Money, don't give happiness, please don't sell me your love Do you feel my love, I think about you every time Ressens-tu mon amour, je pense à toi tous les jours Je t'aimerais toujours, c'est promis, je prendrai soin de toi, pour la vie I will love you forever, I promise you, I will take care of you All I love Do you feel my love, I think about you every time Ressens-tu mon amour, je pense à toi tous les jours Ressens-tu mon amour, je pense à toi tous les jours Ressens-tu mon amour, je pense à toi tous les jours Ressens-tu mon amour, j'ai un peu de tesour Astres-tu mon amour Doudou doucement, touche-moi doucement Quand t'es grand, tu me sens dans une prison de pain Doudou dou dou, serre-moi doucement Aïban, tu me rires, ta baby Doudou doucement, vas-y doucement Ses bedtime, évident, ne valait la peine Je t'aime bébé Serre-moi doucement L'amour ou rien Love or nothing Quelle est la pensée Voilà, nous allons continuer le programme à nous Toujours à Fort-de-France Et je n'ai pas parlé Je suis très heureux parce qu'il a appellé ça Bon Dieu bon Dieu est bon Aujourd'hui je veux parler un peu de espagnol Pour que la gente de Panamá, de Santo Domingo, de Colombia Entienne ce que je dis Alors bonjour cher ami Je suis obligé un peu de mettre ma main Un peu cacher le micro contre le vent Parce que le vent souffle très fort Là nous sommes à Fort-de-France Voyez Et je voulais partager avec vous un peu la parole de Dieu Quiero compartir con vosotros la palabra del Señor Actualmente soy en la isla francesa de Martinique Actuellement je suis à l'île française de Martinique Que je suis dans l'île française, l'île française, l'île française est cool In l'île française un peu Tala Ça me сложно Et je veux un peu partager avec vous la parole de Dieu en trois langues en espagnol, en anglais et en français. Quiero compartir con vosotros la palabra del Señor en quatre lenguas. Francesa, espagnol, ingles, lingala, creole. Je veux partager avec vous la parole de Dieu dans quatre langues. French, English, Spanish, lingala et creole. French, Spanish, English, lingala, creole. En cinq langues, en cinq langues. Bon, je vais essayer, mais je ne parle pas toutes ces langues parfaitement, mais je peux quand même exprimer quelque chose, un petit moment. Alors, nous avons des langues en Martinique, et nous avons des langues en Kaboulabinoli, en Zambé, en langues cinq, en langues cinq. Donc, en anglais, nous avons des langues parfaites pour voyager. Je le disais, je suis venu au Mino Kuango et je suis venu à l'envergure et je le disais que je suis venu au Mokoko Soubo qui a été venu à l'envergure. Je veux expliquer que Dieu est fiel. Il est fiel, peu importe ce que se passe dans ta vie, Quiero que tu entiendes que Dios es fiel et nunca dudar de la palabra de Dios. M'enca diou que bon Dieu est fidèle. Avvel expliqué ou que foyou comprendre que bon Dieu est fidèle et pas jamais douter de fidélité à bon Dieu. Quiero expliqué que Dios es fiel et Dios nunca abandonó sus hijos. I want to explain you that God is fearful and God will never let down his children. Because God respect his word. All promises that God gave you, it will accomplish that. Dieu est fidèle et Dieu respecte sa parole. Toutes les promesses que Dieu t'a faites, il va les accomplir. Dios respecta su palabra y todos promes que Dios te assia, Dios va respectar esta palabra. Na Zambé, Azali, Na Zambé y la fidélité. Nos promettans que nos promesses, nos consacroses, nos consacroses, nos consacroses, nos consacroses, nos consacroses, nos consacroses. Nous n'avons pas la raison pour que la Nzambé, Azali, nos consacroses, nos consacroses. Bon, avant de continuer, on va un peu écouter quelques louanges. Sous-titrage Société Radio-Canada